Générique Retour sur le plateau du Journal du Tour, 6ème étape, 69ème édition, c'était entre Saint-Claude, Saint-Anne et Saint-Claude, une belle victoire du maillot jaune qui conforte donc son leadership. Mais je parlais tout à l'heure, je te posais la question sur les déceptions, alors j'ai envie de dire que c'est une déception, en même temps, il n'a jamais véritablement fait illusion depuis le départ de ce tour, c'est Gaëtan Bill qui a pourtant fait un bon tour de Marie-Galante. Oui, tout à fait, Gaëtan Bill, on l'avait pratiquement pronostiqué parmi les meilleurs, parce que c'est un garçon de qualité qui a quand même touché au professionnalisme, et là, c'est vrai que, visiblement, il n'avait pas la jambe et on sent qu'il n'est pas vraiment dans le coup, c'est-à-dire qu'il a peut-être eu un pic de forme à Marie-Galante, donc il s'est exprimé largement et il était vraiment très costaud, il l'a prouvé tout au long de cette épreuve qui monte d'ailleurs en puissance d'année en année. Mais je crois que quand on a un pic de forme à un mois du tour de la Guadeloupe, on peut aussi, à un moment, plafonner et se retrouver un petit peu sur la pente descendante. Donc peut-être a-t-il été en forme trop tôt pour le tour de la Guadeloupe, ça a été très bien pour Marie-Galante, mais tenir une forme ou deux mois à très haut niveau, c'est parfois très compliqué. Je sais que vous attendez cette séquence, moi aussi d'ailleurs, je découvre avec plaisir chaque jour ce on-d'autres coups de chaîne pour la saison 3 réservée aux enfants. Il y a des cadeaux pour vous, si vous vous voyez à la télé, on vous dira comment faire lors de la dernière émission pour venir récupérer vos cadeaux. Il y a beaucoup de cadeaux pour vous. et essayer de débusquer au libéral, mais également d'Anique Narcisse pour parler de vélo. Vous êtes des supporters en air, vous avez aussi votre mot à dire, eh bien, on d'autres coups de chaîne, on vous donne la parole pour la saison 3. Je m'appelle Rosa. Naïlis. Valentin. Benji. Quel âge as-tu, Valentin ? Neuf ans. Huit ans. Neuf ans. Quelle équipe tu supportes pendant notre tour ? EDS. EDS. Toi aussi, tu supportes l'EDS. Mais à part l'EDS, tu supportes d'autres équipes quand même. Quand l'EDS n'est pas devant, tu encourages d'autres équipes quand même. Oui, mais pas vraiment. Parce que si c'est les cours que je vois, c'est EDS, ben j'encourage EDS. Est-ce qu'il y a un cycliste guadeloupéen que tu connais et que tu aimes particulièrement ? Annaëlle Mathias. Boris Carême. Louis Sablot. D'accord, mais il n'est pas là Boris Carême. Ouais, je sais. Il y a Mévingene, il y a Cognon, il y a Romaric, il y a Arnold. Et il n'y en a pas un autre que tu aimes ? Non. Et le tour de la Guadeloupe, qu'est-ce que tu trouves ? Qu'est-ce que tu y trouves ? Ben, c'est bien, c'est passionnant de les voir monter, l'effort qu'ils font, les soutenir. Et comment tu les supportes quand tu les vois ? Ben, je l'ai cru à Lionel. J'applaudis. Je l'applaudis, je lui dis « Allez, 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 allez ! » Quand il court, je lui fais plus « Allez, Nanou ! » Je lui dis « Allez, Boris Carême ! » Des trucs comme ça ? Ben, je lui dis « Allez, Nanou ! » Ou « Allez, tout le cours de DS que je vois. » Mais c'est comme ça que tu dis ça ? Non, je dis « Allez, Nanou ! » Ou j'applaudis. Ou je lui dis qu'ils ont presque fini. Parce que c'est très dur le tour de la Guadeloupe. Et si c'était moi, ben, je ne pourrais pas faire le long feu. Eh bien, rassure-toi, tu n'es pas le seul. Moi non plus, je n'aurais pas fait le long feu. Et effectivement, tous les coureurs qui sont sur ce tour cycliste de Guadeloupe sont valeureux. Ils méritent tous d'être encouragés. Mais c'est vrai qu'un vent de fraîcheur avec les enfants comme ça tous les jours, ça fait du bien. Oui, c'est bien parce qu'ils sont spontanés, ils sont naturels, ils disent les choses comme ils le ressentent. Et c'est vrai qu'il y a peut-être quelques-uns parmi eux qui auront envie d'épouser le vélo. En tout cas, c'est le fait de regarder parfois les courses passées qui peut donner l'envie aussi à des enfants de vouloir imiter les grands. Puis voir des enfants sourire, ça fait toujours du bien. Oui, ils sont eux-mêmes et ça, c'est la vie. Allez, on va regarder les différents classements généraux au terme de cette sixième étape. Voilà donc le classement des maillots. Donc le maillot jaune, le podium, c'est Adrien Guionnet du Team Militaire Pro. Donc il est toujours solid leader. Devant Vadim Pranski du Team Vino Astana et Ferdinand Dobrovski donc du Team Ambral The World. Donc il est à la troisième marche du podium. Le maillot à poids, alors là, toujours bien tenu par Jonathan Salinas avec plus de 40 points d'avance de l'USL. Il peut maintenant envisager cette victoire sur le maillot à poids. C'était sûrement son objectif. William Guzman Rosario donc lui aussi du Team Terra est deuxième. Il a fait une belle remontée. Et Maxime Uriti donc du Team Pro Imo et là pour l'instant est troisième dans ce classement. Le maillot blanc donc le maillot du meilleur jeune Vadim Pranski donc du Team Vino Astana devant son compagnon donc de team Evgeny Federov qui est maintenant à la deuxième place. Et on note un jeune Guadeloupéen qui a fait sensation et qui a très bien aussi terminé son étape. Il se hisse à la troisième place de ce classement. C'est Adrien Ursel lui aussi un bel espoir donc de l'USC. Donc ensuite et bien le maillot du combiné donc c'est le maillot Fuchsia. Adrien Guionnet largement tête du Team Interpro devant Frédéric Dobrovski du Team Ambral The World. Vadim Pranski est troisième du Team Vino Astana. Le maillot donc au point c'est toujours et toujours sur les épaules d'Adrien Guionnet du Team Interpro. Frédéric Dobrovski donc du Team Ambral The World en est son dauphin. Vadim Pranski est troisième il est du Team Vino Astana. Le maillot donc ensuite du maillot orange donc celui des points chauds tenu solidement par William Guzman qui se bat chaque jour pour récolter des points donc Paris tenu pour l'instant. Maxime Ruti est deuxième du Team Pro Imo et Pierre Almeida donc pointe à la troisième place. Il est du même team que Maxime Ruti. Enfin pour terminer la combativité c'est le quatrième maillot donc dans lequel Adrien Guionnet est propriétaire du Team Interpro. William Guzman là aussi remonte et il est deuxième donc du Team Interra et Frédéric Dobrovski également se glisse sur le podium. Il est troisième donc de ce classement de la combativité le maillot vert. Quatre maillots sur sept sur les épaules du maillot jaune Adrien Guionnet c'est vraiment une espèce d'hégémonie. Ah oui c'est une hégémonie et si l'aventure si par exemple il perdait le maillot jaune ce qui peut être le scénario possible on ne le souhaite pas mais il aurait quand même trois maillots dans lesquels il serait propriétaire donc il n'aurait que l'embarras du choix. On va voir ce qu'il va se passer demain pour la septième étape entre Saint-Claude et Petit Canal. les 118 rescapés auront à se farcir pour être un peu trivial 154 kilomètres la carte s'affiche à l'instant même. Voilà donc une septième étape donc qui partira de Saint-Claude donc il y aura un départ fictif donc à Saint-Claude et en fait le vrai départ sera à Bastère donc 6 kilomètres plus bas on épousera la descente que l'on fera donc en départ fictif donc départ à L de Bastère ensuite on partira à 10h pour aller donc direction Trois-Rivières par Vieux-Fort on escaladera donc le sommet de Grandance au kilomètre 14-5 et ensuite ce sera Sapotie au kilomètre 18 on ira ensuite très vite on descendra Salé-Sapotie on ira donc du côté de Cap-Ester de Goyave donc on longera cette Nationale 1 direction Petitbourg jusqu'au pont donc de la Gabard et là et bien on quitte la Bastère pour redécouvrir la Grande Terre dans la direction de la RN4 qui nous emmènera donc à Saline au kilomètre 75 puis on prendra la direction de Saint-Anne que l'on traversera le moule ensuite donc sera revisité le moule donc qui sera revisité aux alentours du kilomètre donc 95 et ensuite on ira donc du côté de Petit Canal pour un premier passage sur la ligne au kilomètre 113 puis direction Port-Louis donc l'on atteindra quelques kilomètres plus loin et ensuite on ira du côté d'Anse-Bertrand pour escalader Massiou ce sera le kilomètre 134 direction donc Port-Louis pour revenir par la RN8 vers Petit Canal et là on terminera donc dans le bourg rue Félix-Séboué une arrivée donc s'il sera jugé aux alentours de 13h30 termes des 154 kilomètres de cette étape de cette septième étape le piège de cette septième étape c'est quoi ? c'est une étape profil baroudeur il n'y a pas de grosses difficultés donc les scénarios vont favoriser donc les baroudeurs les punchers et les sprinters rappelons-nous l'an passé qui l'a emporté Sanchez-Anzola qui est sorti à quelques kilomètres il y a eu beaucoup d'échappés la bataille a été très rude Anzola a conclu brillamment en solitaire il y avait aussi Thierry Rago qui s'était bien immiscé donc sur le podium donc les baroudeurs vont trouver un terrain la course va être nerveux et le maillot jaune va devoir contrôler attention même si là on l'a vu dans le classement général peu de concurrents dangereux attention à ce qu'il y ait des échappés pièges ne les puissent pas parce que là il va devoir quand même porter le poids de la course les 118 rescapés de ce 69ème peloton du tour cycliste de Guadeloupe et bien s'élanceront à l'assaut des 154 kilomètres demain à 10h vous en avez l'habitude maintenant on vous offre quelques images de la caméra gopro de Pierre Guiretel Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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